Nous voici dans le refuge furet. Christine Merdian dédie sa vie au furet. Un animal domestique qui ne peut vivre sans l'homme, mais qui peut très vite devenir ingérable s'il n'est pas correctement pris en charge. Les gens les achètent sans avoir les bons conseils et puis ils les abandonnent. Et nous on les re-sociabilise. Donc la première chose à faire c'est qu'il faut les stériliser parce que ça sent mauvais. Depuis deux ans, cette comportementaliste pour animaux a installé son refuge dans la cave de son appartement. Une vingtaine de furets habitent ses 90 mètres carrés. Une présence qui a très vite dérangé les voisins de cette copropriété. Il profite juste de la méconnaissance du furet en fait, c'est ça. Il profite du fait qu'il a une mauvaise réputation pour avoir colporté ici des choses qui ne sont pas vraies, qu'il y a des crasses partout, que ça sent mauvais. Contactés par téléphone, les voisins disent ne plus supporter les odeurs des furets et les va-et-vient des membres de la ligue de Christine. Après plus d'un an de procédure, la justice de paix vient de se prononcer. Les furets de Christine doivent s'en aller. Les voisins ont obtenu gain de cause. Un juge a tranché, sans venir voir ici. Il a tranché, il a estimé que les furets ça dérangeait. C'est possible que ça sent mauvais, que ça contamine tout. Donc effectivement, je risque de me faire saisir mes furets ou je serai obligée de les faire partir si mes voisins font signifier le jugement. J'ai acheté ici, j'ai beaucoup investi ici, donc je ne vois pas comment je m'en sortirai. Et s'ils sont prêts pour que je les prenne, et si je ne les prends pas, ils vont finir par sauter. Christine ne baisse pas les bras et espère encore trouver un compromis. Une rencontre est prévue ce soir avec les autres copropriétaires. C'est parti.